Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctel2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve concernant une possible rumeur de prochain Call of Duty etc. Enfin bref, je vais tout vous expliquer, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos concernant des news sur Infinite Warfare, Call of Duty Black Ops 3 ou Call of Duty en général, n'oublie pas de t'abonner, on se rapproche des 30 000 abonnés, donc n'hésitez pas de vous abonner concernant de la news et tout etc. Et n'oublie pas de poser le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, voilà si on pouvait atteindre des 700 likes sur cette vidéo, cela me fera extrêmement plaisir, on va en parler etc. Du prochain Call of Duty, enfin de la dernière news, rumeur qui est sortie sur le dernier Call of Duty, j'ai également oublié de vous dire qu'au niveau gameplay, je vais vous proposer un gameplay ultra agressif, ça sera une Atomizer Strike en 150 secondes solo sur Terminal en Domination, si je ne dis pas de bêtises, j'aurais pu plaquer la Doom, malheureusement il y a un petit tryhard qui va arriver et qui va niquer totalement tout mon délire, enfin bref, peu importe. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on se retrouve par rapport au prochain Call of Duty, il y a eu une news concernant le nom qui s'appellerait Chimical Warfare, alors je vais expliquer déjà un peu normalement par rapport à ça etc. La news étant sortie sur Twitter, la première personne que j'ai vue balancer ce screen étant Inglorious Jojo qui a balancé le screen, au cas où je vous balancerai les screens, ne vous inquiétez pas, qui avait balancé ce screen là, donc j'ai repris par rapport à l'image et tout, et donc au début j'étais là en mode ouais c'est cool etc. Chimical Warfare, mais bizarrement ne collait pas vraiment avec le délire et les news et les rumeurs qu'on avait sur le prochain Call of Duty, parce que je pense que vous êtes déjà au courant que normalement le prochain Call of Duty avec toutes les news qu'on avait concernant c'était déjà Murph Games, c'est une guerre qui est censée se passer au Vietnam, et la guerre chimique, donc Chimical Warfare, se situe pas du tout durant la guerre froide, tout simplement la guerre au Vietnam, donc là dessus c'est totalement improbable déjà là dessus, parce que le titre ne colle pas avec on va dire un peu l'histoire que Sledgehammer Games va donner au prochain Call of Duty, donc déjà là dessus c'est une fausse indication. Ensuite par rapport au screen, donc ce qui est en fait un programme de l'E3, vous savez très bien que l'E3 est un très grand salon du jeu vidéo concernant les prochains Call of Duty, prochainement tout, absolument tout, vous avez les trailers etc etc, même peut-être des images du prochain multiplayer de Call of Duty ou d'autres jeux, peu importe, tu choisis n'importe quel jeu, peu importe, en soit c'est que cette image là en fait elle est contestée au sens du terme que la personne qui a donné le mot Chimical Warfare est, comment dire, l'a donné par hasard en fait, c'est une intuition, il a dit ouais je vais l'appeler Chimical Warfare, tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuve, c'est qu'une prédiction ce qu'il a dit, et qu'en soit il n'a aucune preuve à ce jour qu'il va s'appeler Chimical Warfare, comme moi je n'ai aucune preuve en niant tout cela, bien évidemment, bon après c'est Charlie Hintel qui l'a dit, mais en soit avec déjà les premiers trucs que je vous ai dit concernant l'époque etc, je pense que voilà si t'es assez intelligent tu peux dire ok d'accord c'est pas très fiable etc, ensuite on sait déjà que le prochain Call of Duty sera terre à terre, comme j'ai dit ça sera la guerre au Vietnam et tout, donc là dessus au moins on est bien, au moins on est bien, tout le monde attend le prochain Call of Duty je pense, parce que comme je vous ai dit, Infinite Warfare a déçu énormément de personnes, même si toi derrière ton écran t'es là en mode ouais mais attends, moi Infinite Warfare il m'a plu etc, même si toi il t'a plu, on va dire qu'une énorme majorité n'a pas forcément apprécié Infinite Warfare, moi c'est vrai que des fois je peux passer un très bon moment sur Infinite Warfare, des fois je peux passer juste des horribles moments sur Infinite Warfare, donc en soi il n'a pas plu à tout le monde, ça n'a pas aussi bien marché que Call of Duty Black Ops 3 et je pense que beaucoup de personnes attendent vraiment le prochain Call of Duty avec impatience, que ça soit toi, que ça soit moi, j'attends vraiment le prochain Call of Duty avec impatience et peut-être voir comment il est, donc bien évidemment le Chemical Warfare étant un gros fake, enfin le nom comme je vous ai dit, le nom c'est un gros fake parce qu'on n'a aucune preuve que le prochain Call of Duty s'appellera ainsi, il peut très bien s'appeler finalement Call of Duty Stronghold comme j'en avais déjà parlé dans une des anciennes vidéos, n'hésitez pas à la regarder si vous voulez voir concernant justement les hypothèses, théories etc que j'ai faites là-dessus, je pense que ça sera également intéressant pour vous, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà c'est tout, comme ça vous êtes informé que cette image, enfin que l'image du tableau Excel est totalement fake, enfin le nom est fake, les autres jeux je pense qu'il y a certains qui arriveront comme Kingdom Hearts 3, oui c'est vrai Kingdom Hearts 3, j'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu-là parce que ça va rappeler mon enfance, enfin bref les gens, comme je vous ai dit c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, cela me fera extrêmement plaisir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao tout le monde !